Allez guys, ça va récupérer la forme ? Wesh, wesh, wesh ! Yeah man ! Bon les amis, aujourd'hui je vais vous parler d'où ce mon garçon, une petite parenthèse. Je tiens à remercier, ah hop, à remercier, je sors de, je fais un barbec là, de barbec, des apéros, des boissons vignes, tu vois, vignes, tu vois, donc, je ressente un petit peu. Je tiens à remercier, donc, Joa Cycling pour ce petit bracelet, tu vois, ce petit bracelet avec un petit motif de vélo. Il m'a dit, s'il te plaît Bruno, il n'a pas fait pitié, il m'a dit, ce serait sympa si tu peux en parler quand tu fais une vidéo. J'ai dit, il n'y a pas de soucis garçon. Allez, mais je t'en fais passer, il n'y a pas de soucis. Il m'a envoyé, et je trouvais ça super chouette. Donc les amis, bientôt, la fête des pères, ou si tu n'es pas père, tu peux acheter ça pour ton fils qui a fait un très bon trimestre, tu vois, pourquoi pas, ou tout simplement te faire un petit cadeau. Perso, donc il peut faire tout, tout, tout plein de trucs, tout plein de couleurs différentes, etc. Je te mets le lien en bas, c'est Joa Cycling, voilà, qui fait ce petit truc. Et en plus, et en plus, amis, c'est pour la bonne cause parce que c'est un étudiant. Donc, il étudie, ça lui permet de payer ses études qui coûtent une blinde, tu vois. Donc, voilà, 15 balles, 15 euros. Rappelle-moi le prix de ton vélo, s'il te plaît. Rappelle-moi le prix de tes roues, de ton centre-combo, de ta selle, de tes chaussures à 400 balles, 15 balles. En plus, c'est joli. On voit de quelle confrérie tu fais partie, tu vois. Après, c'est sûr que si tu fais du curling, voilà, quoi. Tu vois, tu me fais la peine, quoi. Tu te vois avec un manche à balai, quoi, à la place. Tu vas dire, ma belle-mère, ma belle-mère, j'aimerais bien faire du curling. Le ménager qu'elle fait, j'ai voulu faire du curling en sport. Faites champion du monde et champion olympique. Un guêpe, sans déconner. Avec sa sœur, ça, les deux, là, tu sais, les deux compères. Elle est en train de frotter. Tiens. Je m'évade, je m'évade. Bon, les amis, aujourd'hui, je vais vous parler d'une révolution en termes d'entraînement sur une platuforme. Platu, platu, non, non, pas platu, plateux. Je te dis apéro avant. Plateforme, e-sport, que nous connaissons tous, 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 c'est Zwift. Faut que j'arrête de gueuler là, parce que le mec, il est barge. C'est Zwift. On connaît tous Zwift. Tu ne connais pas Zwift ? Dégage. Non, mais je vais être insultant. Tu ne connais pas Zwift ? Tu vas niquer ta mère, le conne de tes morts. Je nique ta grand-mère, tout ça. Ah, voilà. OK, c'est bon ? Bon. Oui, je sais, tu n'as pas d'homme traîneur, tu t'emballes les couilles. Tu n'es pas un coureur virtuel, comme on dit. Sauf que, parenthèse, il y avait des coureurs pro, je sors un petit peu le truc, qui disaient qu'ils n'aimaient pas faire du homme traîneur, qu'ils n'aimaient pas, voilà. Et aujourd'hui, là, 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 maintenant, là, là, ben les mecs, ils en font. Tu vois ? Pourquoi ? Pourquoi ils font du homme traîneur maintenant, du Zwift ou quoi ? Parce qu'en fait, ils se font démonter sur les courses. Ils ne comprennent pas pourquoi. Et ils disaient, mais pourquoi ? Ben, parce que. Mais pourquoi parce que ? Parce qu'ils font d'homme traîneur ? Ben, arrête de connerie. Ben, si. Ben, non. Si. Si, si. Ben, si. Ben, voilà. Tu vois ? Eh ouais, les amis, je vous l'avais dit il y a quelques années, l'homme traîneur, certes, c'est dur, certes, c'est pas amusant, certes, c'est casse-couille, c'est chiant, tout ce que tu veux, tous les noms, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais les amis, quand tu fais un plan d'entraînement, donc je dis bien sûr, Zwift, parce que moi, je suis sur la plateforme Zwift, qui est bien rigoureux, bien carré, c'est, putain, c'est terriblement efficace. Tu es une machine. Je ne dis pas que je suis une machine, mais en connaissant sur le code, c'est qu'ils me connaissent personnellement. Eh, 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 c'est pas moi derrière, hein ? On s'est compris ? Tu vois ? Non, mais voilà. Après, voilà, je trouve que c'est dur, il faut, voilà, tu vois, voilà, c'est vrai que c'est casse-couille, quoi, l'homme traîneur. Surtout à ma l'occu. Donc voilà, mais je vais revenir tout à l'heure avec ça. Il n'est pas la l'occu, hein ? Ah non, non, non. Je ne m'appelle pas à Bilal Assalini, moi. Donc, euh, donc, oh là, je suis perdu, là. Qu'est-ce que je suis, je disais ? Euh, oui, donc, sur une plateforme, donc, Zwift, va faire appel, donc, à faire entrer dans les mois à venir de l'intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce que ça va nous avantager ? Qu'est-ce que ça va nous donner pour nous ? Est-ce qu'il y a des avantages ? Est-ce qu'il y a des inconvénients ? Trahi, trahi, tutu. Ben, inconvénients, ben, il n'y en a pas. Ben, si ? Si. Je vais en dire un, après. Si, il y a un inconvénient. Il y a un putain d'inconvénient, quand même, ici. Mais pas pour nous. Nous, on fait un sembral. Mais certains, ça va quoi ici, tu vois ? Ben, nous, l'avantage, c'est que, grâce à l'intelligence artificielle, ben, si tu fais, par exemple, un plan d'entraînement, un exemple. Tu fais le bulmium, celui que j'ai fait, 12 semaines d'entraînement, donc tu as minimum 3 séances par semaine, maxi 5 séances par semaine, minimum 35 minutes d'exo, maximum 2 heures. Là, ça pique. Ok. Là, ça fait mal. 2 heures. 2 heures au entraîneur. Ouais. Après, moi, je fais des vidéos, il ne faut pas dépasser une heure. Là, 2 heures. Bon, après, c'est plus tranquille. Tu vois, 2 heures au entraîneur. Mais le truc, c'est qu'en fait, c'est que tu fais ça la semaine, mais le samedi ou le dimanche, surtout le dimanche, ben, tu as envie de revoir tes poteaux, tu as envie de rouler un club, tu as envie un peu de sortir, en fait. Tu as passé une semaine de boulot de merde ou de cours de merde, tu as passé des séances d'entraîneur, tu as fait 5 heures d'entraîneur dans la semaine. Tu vois, le dimanche, copain, tombage de salade, tu vois, raconter conneries, mater des culs, tu vois, des conneries comme ça. Tu vois le truc ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est pour ça que des fois, j'ai mal au cou, moi. Je ne veux pas le dimanche. Des fois, j'ai pris des torticolis. Tu vois, hein ? Hop là ! Tu sais, ce qui court en ce moment, c'est la mode, là. Tiens, au mois de juin, là, on veut sécher un peu. Tu vois, les gonzesses, ça court un peu de partout, donc, hop là ! Après, j'ai mal à la nuque. Torticolis. Et donc, le dimanche, on sait ce que c'est, le dimanche. Entre poteaux, en club, c'est celui qui a la plus grosse. Donc, tirage de bourg, enfin, bref, tu te mets minable cartouche. Le truc, c'est que, ben, tu sais que la semaine d'après, la semaine prochaine, tu te dis, putain, j'ai des séances d'entraîneur qui arrivent. En plus, comme par hasard, ben, ça va pulser. Et donc, ça va être très dur. Donc, du coup, grâce à l'intelligence artificielle, ben, Zwift, ils vont automatiquement, donc, plutôt sur les plans d'entraînement, pas sur une séance d'entraînement que tu choisis comme ça, sur un plan d'entraînement global, de plusieurs semaines, ben, en fait, va interroger, donc, soit Strava, ou Garmin, ou Wahoo, je ne sais pas trop, mais surtout Strava, parce qu'on est beaucoup d'avoir Strava. Oui, je sais, tu n'as pas Strava, tu ne veux pas payer. Bon, Garmin, disons. Ah, tu n'as pas Garmin non plus ? Tu as juste un compteur avec les numéros, là. C'est tout. Et que c'est ce que je te dis ? Tu es en 2022, garçon. Pein ! Tu vois ? Bon, c'est... Ah ouais, je le dis parce qu'il y en a... Ah, moi, je n'ai pas Strava, je ne vais pas payer 15 euros par mois. Ah non, moi, je n'ai pas Garmin, je ne veux pas 400 ballons dans un GPS, t'es fou, quoi. Moi, j'ai un truc à compteur à décathlon avec le fil, là, qui fait le tour de la fourche. Moi, j'ai ça. Donc, on fait comment, alors ? Hein ? Comment je veux faire ça ? Hé ! Ferme-la, ta gueule, là-bas. C'est... Voilà. Ah, non, mais je le dis parce qu'on n'en peut plus, en ce moment. On n'en peut plus. Oh, ouais. Ah, 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 ah. Eh ben, voilà, elle est partie pour 48 heures et c'est H. Ah, 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 ah. Tu vois, c'est, c'est... C'est, c'est, voilà. Donc, voilà, les gens artificiels, c'est... Ça va un petit peu nous servir à ça. En fait, c'est qu'en fait, voilà, c'est que grâce à ça, eh bien, en fait, Zwift va interroger dans l'activité que tu as fait juste avant et va analyser si tu as fait du tempo, ça fait plus de force, etc., etc. et donc automatiquement derrière va adapter ton entraînement que tu vas faire, ta séance que tu vas faire. Donc, soit tu vas garder la même séance, mais réduire en watts ou réduire en fréquence de pédalage ou le... Je ne sais pas moi, si tu fais des... Comment ça s'appelle ? Des intervalles, mais réduire les intervalles, tu vois, tout ce truc comme ça. Ça, c'est super. Ça, j'avoue que moi, j'aurais eu ça. Ça aurait été grandiose, parce que je passais par des étapes, mon pauvre, j'ai reculé, je suis... C'est le prochain, j'ai cinq séances, donc deux séances de deux heures. Je vais péter, ce n'est pas possible, tu vois. Donc, c'est... Et justement, Zwift s'est rendu compte que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens abandonnaient à partir, voilà, lâchaient les trois, quatre dernières séances parce que les mecs, ils étaient cramés. Donc, pas le bimé-up, proprement dit, mais d'autres entraînements, d'autres plans, les mecs, parce qu'en plus, ils se sont rendu compte qu'en plus, ils faisaient des sorties en vélo, ce qui est normal, tu vois, mais en plus, ils faisaient des sorties en vélo. Donc, l'intelligence artificielle va servir spécialement pour ça. Bon, je trouve ça génial. Bon, après, oui, moi, j'aimerais bien voir un petit peu comme l'intelligence artificielle, tu vois. C'est... Enfin, moi, je n'en ai pas... Moi, j'ai plutôt l'intelligence, tu vois, comment te dire, extraterrestre, tu vois. Mais extraterrestre, mais pas dans la bonne galaxie. Tu vois, c'est... Je ne sais pas, en fait. Tu vois, d'où je suis, moi. Bon, après, je préfère la bonne galaxie que je ne connais pas que... que voilà, quoi, que... qu'Oxo. Tu vois, qu'Oxo. Voilà. Mais surtout, mais surtout, je disais les inconvénients donc de ça. Les inconvénients de ça, bon, pour nous, on s'en bat les couilles, entre guillemets. Ti, on s'en bat les couilles un peu. Bon, on pourrait dire ça parce qu'après, les mecs vont dire, t'es pas bien, j'aimerais bien te voir, toi, 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 je te perds ton travail et tout. Ouais, ouais, mais non. Tu vois, je m'embranle en fait. C'est... C'est le sujet surtout des entraîneurs. Donc, les entraîneurs qui vivent de ça, donc, pas dans le milieu du cyclisme, mais aussi dans le milieu de la course à pied parce que ça va être la même. C'est en fait, les entraîneurs, malheureusement, tu vas voir des mecs qui, bon, tu es un entraîneur, tu entraînes une équipe, tu entraînes certains, certains cyclistes et puis, 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 ils vont voir que, bon, les résultats sont bof, sont moyens et ils vont voir qu'il y a un mec peut-être d'une autre équipe, je le sais parce que j'en vois certains qui font des entraînements, ils sont sortis d'un club, ils ne veulent plus être en club, pourquoi, je ne sais pas. Parce que c'est un peu bizarre, si tu ne rentres pas dans le milieu, dans le noyau des copains, de ceci, de cela, donc les mecs qui se prennent, parce que tu peux prendre une licence pour ta gueule tout seul à la FFC, tu vois, et tu es ton propre club, écoute, tu démerdes. Et qu'en fait, ils voient que le mec s'entraîne principalement sur home trainer et il fait des plans sur Zwift, bon, après, il fait son programme lui-même, il se démerde et qu'en fait, les mecs, ils roulent le plus fort, tout seul, sans coach, sans entraîneur, qu'un mec qui entraîne. Mais les autres, ils le voient. Donc, ils se disent, il y a un problème. Donc, ils disaient, moi, je vais sortir du club, après, c'est un club classique, mais en fait, je ne veux pas que tu m'entraînes. Automatiquement, licence, et l'entraîneur, alors, tu es des entraîneurs qui sont bénévoles, mais tu es des entraîneurs qui vivent de ça. Et ça, ça, ça va faire mal, les garçons. Parce que les mecs, ils vont dire, attendez, mais ça, tu peux référer, je vais porter place de contre Zwift. Vas-y, commence hier, alors. Tu vois, donc ça, c'est, voilà, ça, ça va être compliqué ou alors, les mecs, ils vont vraiment qu'ils se mettent à la page, faire quelque chose en plus, j'en sais rien, il faudra qu'ils fassent vraiment un truc, un truc en plus, je ne sais pas, présenter leur femme ou quoi, je ne sais rien, ils n'en sais rien, je ne veux pas savoir. Tu vois, donc, je ne sais pas, ça va être compliqué. On en a parlé, on a soulevé le problème, enfin, il y en a certains qui ont soulevé le problème qui disent que ça va être un petit peu compliqué, alors, dans le milieu amateur, mais pareil, dans le milieu pro, il va se passer, il va y avoir quelque chose. Soit, ils vont rentrer aussi ces fameuses études artificielles dans le milieu qui existaient déjà. Rappelez-vous, il y a 2-3 ans en arrière, j'avais fait une vidéo que mon poteau, il m'avait dit que chez Sky, ils avaient un programme, un logiciel, qu'en fait, sur une étape, par exemple, une étape du tour, avec des bosses, que le coureur X va attaquer ici. Donc, si tu veux être le meilleur en canne, ici, il faut qu'en amont, il faut que tu ne dépasses pas tant de watts. Donc, il rentrait le profil du cycliste, donc l'étape, donc les dénivellés, le temps qu'il faisait, le vent, etc., tout, 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 entrer, et il sortait, bon, il faut que tu sois à tant de watts là, ne pas dépasser ta fréquence cardiaque là, 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 et comme ça, ici, tu pourras être en amène de chasse. Si, entre temps, avant, il y a une attaque, ça arrive, il y a une attaque style de Van Der Poel ou de Rimko et Van Poel, tu vois, par exemple, eh bien, en fait, dans la voiture, ils peuvent modifier donc le truc et dire que, ou alors dire, eh bien, t'es mort. Voilà, tu dis, eh bien, t'as tout craché avant la veille, donc là, je pense que ça ne va pas le faire, tu vois, donc, tu vois, ça, c'était grâce à un tenue artificiel, il y a déjà, il y a deux, trois ans à l'arrière, qui était déjà rentré un petit peu dans les grosses, grosses équipes, voilà, donc c'était Sky à l'époque. Aujourd'hui, Ineos, bon, ça va, mais moi, hors sujet, moi, c'est mon ressenti perso, depuis la mort de Nicolas Portal, c'est un bordel là-dedans, ouf, c'est, voilà, ta carapace, il fait, il se barre, il prend une riche porte, le mec, il était chez Sky, il s'en va, le mec, il revient, il prend une oillette, voilà, il prend une oillette, le mec, il fait un an, un an ou deux, on ne me rappelle plus, bref, le mec, il se barre à la fin de l'année, c'est pire que, c'est l'équipe de libertinage, presque, ça va, ça vient, c'est, 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 c'est ça, c'est, avant, le Portal, il était très spécial le Portal, mais le mec, il était, bam, carré, Froome, ben, Froome, il s'est barré, pourquoi ? Bon, certes, hormis de son accident, mais je le sais, perso, on me l'a dit, que Froome, il s'est barré, parce que, bon, il était un peu, c'était un peu spécial, à cause de son accident, en fait, le mec qui s'est marché comme un avion, ouais, t'es un pote, tu vois, c'est bien, accident, ça fait très très mal, donc, il ne pouvait plus marcher comme il marchait avant, ben, dégage, tu vois, donc, il y avait ça, mais après, il était vachement proche de Portal, etc., etc., il avait des façons de voir le type, il était vraiment avant-gardiste sur tout le reste, et depuis, malheureusement, il s'est mort, ben, c'est parti, il n'y a pas que Froome qui est parti, bon, Froome, il était en fin de contrat, je ne me rappelle plus, je crois qu'il était en fin de contrat en plus, tu vois, mais après, il y a plein de mecs du staff qui se sont barrés, ça, vous ne le savez pas, et il y en a une chiée, pratiquement, maintenant, chez Néo, c'est que des nouveaux, ils ne pratiquent plus rien à voir avec la Sky à l'époque, c'est, circuler, il n'y a plus rien à voir, les mecs, c'est terminé, ils ne sont plus là, donc, tu vois, un peu le bordel, quoi, donc, c'est un peu le boxeau, il était number one maintenant, rappelez-vous, à l'époque, les Sky, tout ça roulait, les mecs étaient devant, ils menaient le tempo, les mecs, c'était là, puis c'était, c'était magique, quand tu les voyais rouler, maintenant, tu ne les vois plus, maintenant, tu vois qui devant, maintenant, tu vois une équipe pro-continental, de pro-conti, Alpecine-Fénix, je dis, attends, les mecs, les mecs, ils font le festival, merde, ce n'est pas une équipe World Tour, voilà, les mecs, ils se cassent le cul, le mec, au niveau soussous, par mois, ils se louent de certains, que juste le petit équipier, tu vois, moi, des fois, ça me, ben, on ne va pas polémiquer, tu vois, mais apparemment, il va y avoir quand même une licence World Tour pour l'année prochaine, normalement, bon, amis, fin de cette vidéo, donc voilà, comme je vous l'ai dit, dans le futur, l'intelligence artificielle va arriver à nos portes grâce à Zwift, on verra, il me tarde, il me tarde, il me tarde, donc voilà pour tout, bon allez, je me rentre, que je commence un peu à cuire, je m'enlève le bronzage, tu vois, c'est, ah ouais, là, là, oh que c'est beau là, oh là là là, eh ouais, tu vois, je roule, je ne fais pas que du amontraîneur, t'as vu, t'as vu, t'as pas vu, t'as vu, bon allez, bis à tous, ciao ciao, et n'oubliez pas, que le cul te pèle, à bientôt, reste à l'ombre, et que le cul te pèle, allez, peace, au revoir, gote, bon, Sous-titrage ST' 501